... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue chez Christie's. Ce soir, nous organisons une table ronde autour d'Elsa Scapparelli, dont la petite-fille Marisa Berenson est présente et qui nous a confié la vente d'une partie des collections de sa grand-mère. Très gentiment, Hubert de Givenchy, qui est rentrée chez Mme Scapparelli, je crois, en 1948, Hubert, c'est ça ? Oui. Voilà, comme Modéli, jusqu'en 1951, où il a ouvert sa maison de couture, a accepté d'évoquer ses souvenirs de Scapp, puisque je crois que c'est comme ça qu'on l'appelait. Oui. Voilà. Je n'ai pas besoin de vous le dire, je crois qu'on va vous le dire ce soir. Elsa Scapparelli a, en partie, révolutionné la mode. Elle a été une des premières couturières à travailler avec des artistes, dont beaucoup de surréalistes, et en particulier Salvatore Dali. Elle a travaillé avec Christian Bérard, bien sûr, et j'ai appris tout à l'heure par Hubert de Givenchy que Johnny Schlumberger avait fait des boutons pour elle et Jean-Hugo, pour qui j'ai une grande admiration, avait aussi travaillé pour elle et fait des bijoux, des boutons. Cette discussion va être animée par Pat Frost, qui vient du bureau de Londres et qui dirige tout le département couture chez Christie's. Les principales ventes de ce département ont lieu à Londres. Et il sera aussi animé par Lionel Gosset, qui est à ma droite et qui est le directeur des collections chez Christie's et qui est en charge de la vente de cette collection. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Il y aura des questions à l'issue de cette table ronde. Et ensuite, bien sûr, nous vous accueillerons dans les salons au premier étage pour visiter l'exposition et je crois boire une coupe de champagne ou même plusieurs, non ? Plusieurs. Voilà. Merci à tout à l'heure. Merci François. Bonsoir à tous et rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec une question pour Marissa. Marissa, est-ce qu'en quelques traits de caractère, vous pourriez nous définir qui était Elsa Schiaparelli ? Alors, ma grand-mère, Schiap, comme je l'appelais, était une femme, comme tout le monde sait, forte, avec une énorme personnalité, beaucoup d'indépendance et beaucoup de liberté. Mais c'était aussi quelqu'un, malgré son côté très imaginaire, plein de fantaisie, expressif, vraiment artistique, parce que c'était une vraie artiste, elle avait aussi un côté très pudique, très secret, très profond, très spirituel et très timide. Et ce côté-là, elle le cachait bien parce qu'elle avait cette forte personnalité et elle s'est très tôt dans la vie, elle a volé de ses propres ailes parce qu'elle ne souhaitait qu'une chose, c'était d'être libre et de pouvoir s'exprimer comme elle le rêvait. Et c'est ce qu'elle a fait et avec beaucoup de courage, je dois dire, parce que ce n'était pas évident à cette époque d'être une femme qui quittait une famille comme ça, très éducation sévère, intellectuelle, religieuse, aristocratique et tout ça, et très rangée pour partir comme ça. Mais elle avait ça en elle, elle avait besoin d'exprimer toute sa fantaisie, toute sa passion pour la vie et c'est ce qu'elle a fait à travers son travail. Merci, c'est le témoignage d'une petite fille et le témoignage de vous-même. Monsieur qui avait travaillé avec Madame Schiaparelli, quel trait de caractère donneriez-vous d'elle ? D'abord, je suis venu parce que je voulais être auprès de Marisa que j'ai connue petite fille et avec sa soeur Béritia qui était une jeune femme charmante, je suis charmante et c'est René Gruau qui m'a présenté et qui m'a introduit dans la maison Schiaparelli. Je devais rentrer chez Dior. J'avais commencé, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'était tout de même un parcours. Chez Fab, j'avais 17 ans. Un an après, je rentrais chez Robert Piguet qui cherchait un styliste et là, Christian Dior, qui n'était pas connu à l'époque, allait monter sa maison financée par M. Boussac. Imaginez qu'après toutes ces années de guerre, quelqu'un comme Marcel Boussac qui allait ouvrir une maison en couture, c'était assez surprenant, assez étonnant. Et à cette époque-là, Dior travaillait comme styliste chez Piguet. Je rentre chez Piguet qui cherchait donc quelqu'un et un mannequin, j'allais souvent dans la cabine des mannequins parce que c'était très sympathique. Elles étaient très sympathiques. Et un mannequin qui s'appelait Billy Bibikoff, une Russe, me dit que M. Dior voudrait me rencontrer. Moi, je n'avais jamais entendu parler du Christian Dior. Et au bout d'un certain temps, je dis, ce mannequin, eh bien sûrement, j'irais rencontrer M. Dior qui habitait Rue Royale. M. Dior me reçoit très gentiment. Il me dit, voilà, quelqu'un est en train de vouloir ouvrir une maison de couture pour moi. Les travaux ont commencé. J'ai vu ce que vous avez fait chez Piguet. Et ça m'intéresserait peut-être que vous veniez travailler avec moi. Et Dior me dit, si j'étais vous, je quitterais Piguet parce que chez Le Long, où il avait quitté Le Long, il y a de très, très bonnes personnes qui vous apprendront le métier, très bonne première d'atelier, très bon tailleur, etc. Et bien sûr, c'était très séduisant comme idée. Et j'ai donc quitté Piguet pour rentrer chez Le Long. Il faut imaginer qu'à l'époque, Le Long, après la guerre, avait 2 000 employés avenue Matignon, ce qui était tout de même inimaginable. Pensez que pendant toute la guerre, les maisons de couture avaient continué de travailler à Paris. Je suis rentré donc chez Le Long. Et au bout de 6 mois, c'était un peu l'usine, dirais-je. Ça n'avait pas du tout le charme de chez Jacques Fatt ou de chez Robert Piguet. Et au bout de 6 mois, j'ai décidé que non, je préférais... Mais je ne pouvais pas rentrer chez Dior puisque Dior, le New Look, n'était pas encore sorti. Et donc, j'ai demandé à René Gruau, qui était un grand ami, qu'est-ce que tu me conseilles en attendant de rentrer chez Dior ? Qu'est-ce que tu crois où je pourrais travailler ? Et il me dit, écoute, il y a Chanel qui a fermé la maison pendant 14 années et qui était toujours fermée. Et il y a Mme Schiaparelli qui revient après la guerre et qui a tout de même une maison extraordinaire, si tu veux. Étant vénitien et italien, je vais téléphoner à Schiaparelli et avoir un rendez-vous pour que tu rencontres Mme Schiaparelli. Ce qu'il a fait... Je suis donc arrivé, place Vendôme, très joli salon, et je rencontre Mme Schiaparelli, très chic. Parce que je dirais, le mot chic était tout à fait pour elle. C'était quelqu'un qui avait... parce qu'on me dit expliquer le chic. Mais elle savait d'abord parfaitement s'habiller. Elle avait un caractère fou. Je vous indiquerai toujours la façon dont elle était vêtue. Elle avait un tailleur noir avec des épaules très accentuées, puisque c'est ta grand-mère qui a lancé les paddings. Et boutons bijoux, sûrement réalisés par Jean-Hugo ou Janice Lomberger, qui faisaient des bijoux aussi. Et elle avait une coiffure comme une espèce de coiffure étrusque, toute en crin noir. Et la chose qui m'avait frappé, si tu te souviens, Marisa, sa grand-mère avait sur la joue les tâches en grains de beauté, la grand-doux. Les constellations. Et elle avait répété, ça c'est pour vous, son originalité et je dirais sa créativité. Elle avait fait faire à Johnny Schlomberger un même bijou, répétant ses grains de beauté, tu te souviens de son bijou ? Oui, oui, oui. Et donc elle avait la grande os en grains de beauté là, et là, le bijou de Johnny Schlomberger avec les étoiles de diamants, une chaîne, et au bout de cette chaîne, son face à main. Et puis, je lui ai demandé si elle cherchait quelqu'un, elle m'a dit oui, j'ai besoin de quelqu'un. Et je suis donc rentré. Et c'était dans les quatre maisons que j'ai eu la chance de faire, de travailler. C'était la maison où je dirais, je ne veux pas être pas désagréable pour les autres, mais où l'on sentait une élégance profonde. En plus de ça, la maison était follement sympathique, car c'était encore les vraies maisons de couture de, je dirais, de cette époque, où vous aviez les vendeuses mondaines, vous aviez des princesses désargentées, vous aviez tout un groupe de personnes, dont Maxime de la Falaise, qui était ravissante et très élégante, et qui passait dans les salons, comme ça. Françoise de l'Anglade, qui est devenue Françoise de l'Arenta, une princesse magalof, pas celle que nous rencontrons quelquefois charmante, mais une princesse géorgienne qui me racontait sa vie quand elle était avant la Révolution. Et il y avait tout un groupe, Bettina Bergerie, tout un groupe de personnages qui faisaient cette maison pleine de charme et avec un intérêt vraiment remarquable. Et ce qu'il y avait, c'est que ta grand-mère est revenue après la guerre, elle a pensé qu'elle était toujours à l'époque du céréaliste. Donc, elle s'est aperçue qu'elle était toujours la première, puisqu'elle avait, à cette époque, la démo de Chanel, par son style et par toutes les créativités et les créations qu'elle a faites, aidées par Dali, Bérard et tout ça. Et c'était, elle revient, tout a changé, la guerre a changé les choses, mais elle pense qu'elle est toujours la première. Et tu vois, j'ai travaillé, je ne suis pas rentré chez Dior, je suis resté, je me suis occupé particulièrement de la boutique, qui était une chose qui m'a, dans le fond, dirigé un petit peu ma façon de travailler. Parce qu'après avoir travaillé quatre ans à la place Vendôme, j'ai pensé que je ne voulais plus rentrer dans une autre maison de culture comme dessinateur et que je voulais essayer de monter ma propre maison. Et grâce à Hélène Brugelafont, une parente, j'ai pu monter la maison qui était une maison où on faisait surtout des sépress, parce qu'on n'avait pas les moyens et on a fait une chose modeste de blouse, de jupe, la fameuse blouse Bettina. Et c'est dans le fond comme ça que j'ai commencé ma carrière. Mais je n'oublierai jamais ces quatre années, tu me vois même avec de l'émotion combien j'ai été heureux de travailler auprès de ta grand-mère qui était quelqu'un d'extraordinaire. En même temps, je sortais avec elle parce qu'elle me disait vous voulez aller au balai de Roland Petit ? Oui, madame, bien sûr. Vous voulez aller chez Charles et Bestegui déjeuner ? Oui, madame, je ferais pas devenue je crois qu'à un moment on a cru qu'il y avait une relation un petit peu plus profonde. Mais non, tout ça, c'était très respectable et jusqu'au moment où je lui ai dit que je voulais monter ma propre affaire et puis après ça, nous ne sommes malheureusement pas revus. Voilà. Elle a sûrement apprécié ton état de grande élégance. j'ai dit elle a dû aussi apprécier ta grande élégance et ta beauté, Hubert, et ta gentille assise. Non, 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 mais tu vois, souvent, parce que ta grand-mère, comme tu le sais, que tu l'as bien décrit, était pleine d'originalité, sa maison de la rue de Berry était, j'ai revu tous les souvenirs au-dessus, dans les salons, et j'ai participé souvent parce qu'elle me disait avec son... Pouvez-vous rester dîner avec moi parce que j'attends Greta Garbo et j'attends des amis, ravis pour un jeune homme que j'étais de rencontrer Greta Garbo ou d'autres et on dînait dans les sous-sols. Elle avait fait un bistrot avec un zinc et on mangeait, bien sûr, des spaghettis et on buvait du chianti et tout ça, c'était follement amusant. Et puis, voilà, c'était quatre ans de bonheur. Et moi, je te croisais dans les escaliers, tu disais avec... Alors, je me souviens de toi et de Bérincia, nous pensons à elle aujourd'hui, tu montais l'escalier avec Gogo, avec ta mère, toutes les deux habillées impeccablement et avec Maxime de la falaise, et tiens, voilà, Marisa, Gogo et Bérincia qui viennent voir leur grand-mère. Alors, comment ça va se passer ? Parce que elle était bonne humeur, elle était bougon, ta grand-mère, un peu par an. Alors, j'ai pourvu que ça se passe bien, puis on vous voyait bien habillées, les petits manteaux impeccables, redescendent l'escalier. et on était déjà d'abord ravissantes et on voyait ces deux petites filles de chaque côté de Gogo qui repartaient et voilà, je t'ai connu, petite fille. Oh oui, c'est très émouvant ce que tu viens de raconter. Non, ce sont des souvenirs inoubliables parce que j'ai beaucoup appris avec ta grand-mère et puis j'aimais sa personnalité qui était extraordinaire. Je disais justement à François et à un monsieur que je n'ai pas vu Scap, je ne l'ai jamais vue avec un escarpin. Elle avait toujours des bottillons faits par Perugia et les personnes qui s'intéressent à la mode, les plus jolies bottillons, je ne sais pas ce que tu en as des fois qui sont dans des musées. En panthère, ils sont dans des musées. En panthère, il y en avait en singe noir avec le singe qui recouvrait le devant de la chaussure. Elle était toujours, elle arrivait comme ça, une grande dame avec ses bottillons, son tailleur, sa grande ours, un chapeau plus extravagant que l'autre et puis elle était... Elle était drôle aussi, non ? Elle avait beaucoup d'humour. Non, c'est sur des souvenirs, je dirais, qu'on ne peut pas oublier. Et elle ne se prenait pas au sérieux. Pardon ? Elle était sérieuse mais elle ne se prenait pas au sérieux. Tu ne trouves pas ? Non, parce qu'elle avait une présence très intense et je n'avais jamais travaillé parce que si on pense le travail de la façon dont on travaillait dans les autres maisons, tu fais tes croquis, tu les montres, ils sont acceptés, tu les suis. Enfin, ce qui est le rôle d'un dessinateur mais comme ta grand-mère, je ne sais pas si elle a eu des... Avant que je rentre la chance de rentrer chez elle, je ne sais pas si elle avait des dessinateurs ou des assistants mais elle travaillait d'une façon tout à fait spéciale et un peu déroutante parce que, d'abord, elle était souvent en voyage donc on était assez libre. elle partait à Mamette, elle partait, tout ça. Elle était très voyageuse. Et puis, elle arrivait, on dirait madame Marie, madame Marie, alors tout le fait que ce soit prêt, les croquis, tout ça. Mais j'avais beau lui proposer des croquis, elle avait ses propres idées et c'était, si tu veux, elle n'avait pas compris le changement de la mode pendant la guerre qui avait... La mode avait évolué et donc, elle était restée toujours un petit peu au broderie éléphant, à son style, si tu veux, et tout à coup, elle se retrouve avec une... tout à fait une autre façon de voir la mode. Le new look de Dior qui était arrivé. Le new look de Dior qui était arrivé. Après ça, le new look arrive, forcément, c'est tout à fait autre chose. Mais elle m'a dit de... Comme il y avait cette boutique ravissante et des stocks de tissus énormes, je lui ai dit, madame, est-ce que je peux utiliser, puisque je ne voulais pas l'engager dans des frais considérables non plus, d'utiliser tous vos stocks de tissus, de faire des jupes, des blouses, des... Faire un petit peu, si tu veux, ce que, par la suite, le loup de la Falaise a fait et a créé, des accessoires. Ce n'était pas une mauvaise idée parce qu'à cette époque, même que ce soit Bep Pellet ou la comtesse Bismarck ou de la Patricia Lopez, toutes ces femmes extraordinairement belles, elles avaient toutes ou des bateaux ou voyageaient beaucoup et elles n'avaient pas des numéros, elles ne pouvaient pas se mettre des vêtements avec des paddings ou des boutons surprenants. Elles avaient besoin de jupes en craqunil qui est venu de chez Bucolle, des accessoires amusants et d'avoir... Et c'est ce qui m'a, si tu veux, dirigé, après disant, mais pourquoi ne pas faire une mode beaucoup plus simple et si je devais recommencer, c'est ce que je ferais parce que ça serait un prêt à porter de luxe et que les clients fassent leur collection elle-même, c'est-à-dire qu'une blouse, un pantalon, une petite jaquette, elles pouvaient mélanger les choses et c'est ce que j'ai voulu faire. Et tu vois, comme les choses sont curieuses, j'ai demandé à Bettina Graziani de venir m'aider parce qu'elle était forcément le top à l'époque et de m'aider au point de vue de la presse et quand j'ai ouvert, ça a très bien marché, j'avais pris ce qu'à l'époque on ne faisait pas, les meilleurs mannequins de Paris, j'avais Sousi Parker, Ivy Nicholson, Sophie Litvak, toutes les amies que tu as connues et on présentait une fois ce qui se fait dans la couture maintenant puis après ça c'était de mettre sur des poupées les vêtements pour que les clientes viennent et choisissent ça, 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 ça. Alors, El Zaref, qui était très importante à l'époque, elle a dit mais quelle idée tu as, tu fais mettre sur les collections comme les autres et laisse tomber ton idée boutique. Carmel Snow, la même chose, et Béthena Ballard, la même chose. Si bien qu'à la fin, je dis bon, je vais faire des collections comme tout le monde et je vais un peu abandonner Messey Press. Mais dès que j'ai pu agrandir la maison rue Alfred de Vigny, ce que j'ai fait, j'ai dit tout de suite je recommence Messey Press et je continue les collections. Et voilà. Oui, Skiap avait la belle boutique. La boutique, c'était formidable. Oui, formidable. Et alors, il y avait un détail très amusant parce que ça rejoint ta grand-mère dans ses idées. Maxime de la Falaise qui était comme sa grand-mère Rod à Burley et le loup, Maxime avait des idées, tu as connu Maxime, un peu sur le venu. Ta grand-mère aimait ça. Alors Maxime faisait des robes d'enfants qui étaient vendues des fortunes, mais les robes en organdie, tout ça, étaient brodées de serpents, de crapauds, de choses qui se vendaient, des fortunes, et que des femmes très fortunées trouvaient que c'était amusant d'offrir à une petite fille un crapaud bavant ou un serpent venimeux. Alors il y avait une vitrine avec tous ces vêtements créés par Maxime qui était d'abord une beauté et qui avait une imagination qui marchait très bien. Oui, avec ce cap, oui, absolument. Elle adorait ça, des robes d'enfants avec des serpents et tout ça. C'était tout à fait appareil. C'était formidable. Voilà. Quelle merveilleuse chose. Et sur quelle collection plus spécialement vous avez travaillé lorsque vous étiez chez Place Vendôme ? Sur quelle collection plus spécialement vous avez travaillé ? J'ai travaillé 4 ans. Non, parce que je montrais mes croquis. Mais tout à l'heure je voulais vous dire comme voyait travailler ta grand-mère, je ne sais pas si j'étais allé dans le studio voir comment elle travaillait. Elle arrivait avec son chapeau, ses bijoux, enfin son allure, si tu veux. Et puis, elle revenait d'un long voyage et tout à coup elle avait des livres sur l'Égypte ou sur des pays un peu vraisemblables. Mais pourquoi pas ? Alors elle appelait la première d'atelier, moi je n'avais jamais travaillé comme ça, Lucienne, je me souviens, pouvez-vous me faire ce costume, ceci, cela ? Alors la première, réalisait un costume de pharaon. Et quand la toile arrivait, tu avais des devants tout plissés et puis des épaules comme ça et des choses, je me disais mais ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Je ne disais rien parce que je n'avais pas mon mot à dire et quand je voyais ce cap arriver, regarder, soulever ses lunettes, elle arrachait, elle enlevait, elle remettait, elle recommençait autre chose et à ce moment-là, je disais mais où va-t-on aller ? C'est pas... Et puis à la fin, elle sortait un modèle qui était d'ailleurs très joli mais la façon de travailler, c'était déroutant. Donc tu comprendras pourquoi je me suis dirigé vers la boutique à utiliser tout ce qui était possible parce que je me souviens du jour, on retrouvait des repères. Elle avait fait un tissu parquet. Bon, parquet, ce n'est pas toujours très joli. Parquet Versailles mais enfin même de faire une robe en parquet, il y avait les lamelles de parquet et c'était sur un satin ciré. Donc, je monte pour voir tous les stocks, il y avait des stocks et des stocks et je vois ces kilomètres de parquet. Je me suis dit mais qu'est-ce que tu peux faire ? Tu ne peux rien faire avec ça. Même des accessoires. Alors là, ça s'est très mal vendu parce qu'on ne pouvait rien faire. Il y avait des ménages et il y avait des choses. Parce que, imagine-toi ce qui était aussi étonnant, c'est qu'à l'époque, quand on commandait par exemple les tissus pour le client pour un tailleur, le tailleur, on te donne 6 mètres suivant la quantité de ce que tu as besoin. tandis qu'à l'époque, on te donnait une pièce. La pièce, c'est 30 mètres. Donc, imagine-toi que quand tu avais 30 mètres que tu avais vendu un tailleur et qu'il te restait encore tout le métrage, si le tailleur ne se vendait pas, ça faisait des réserves de tissus gigantesques. Alors, elle était contente que j'essaye de liquider tout ça. Mais je me suis bien... Et tu étais là quand elle a fait avec Dali, par exemple, les cocteaux, ça c'était bien après. Donc c'était les... Non, mais c'était... C'était... L'atmosphère était unique et la gentillesse de Bettina Bergerie, de toutes ces... Non, puis c'était... Je pense qu'au moment du bal Bestegui, on a travaillé un an à faire des costumes et des dominos, des tas de choses. Et toute la maison a travaillé pendant un an à faire des costumes, dont les costumes de Diana Cooper, qui était ambassadrice de l'Angleterre, enfin, la femme de l'ambassadeur. Il y avait Fred de Cabrol, il y avait Jacqueline de Rubio. Alors c'était... On voyait tout le monde défiler. On voyait Arthur López se faire faire des robes de chambre en mouton imprimés pour Saint-Maurice. Enfin, c'était une époque où tu ne pouvais pas imaginer ce que l'on pouvait voir comment les personnes vivaient, comment... Elle avait fait un costume en caoutchouc, coupé, non, pour un couple pour aller au bal. Non, c'était un autre bal. Très grunge, très rock'n'roll, comme ça, extrêmement moderne, non, c'était... Bal des matières. Bal des matières, non ? Elle avait fait... Tu étais là pour ça ? Avec tout en caoutchouc. Pour qui ? Pour monsieur et madame. Pour monsieur et madame. Je n'ai pas connu, j'ai revu l'autre jour une photo de Marie-Laure de Noa et de son mari au bal des matières. Je crois que c'était chez Marie-Laure, d'ailleurs. Et avec les costumes tous les deux en toile cirée noire, un smoking en toile cirée, ça ne veut pas être très agréable à porter. Et ça, c'était à l'époque où ta grand-mère a porté sûrement ce costume. Et elle, pour le bal bestegui, je crois qu'elle était habillée en radis, ma grand-mère, avec un grand radis sur la tête, comme ça, un chapeau en radis et des oiseaux qui mangeaient le radis. Non ? Qui l'a mangé. Qui l'entourait comme ça. Qui mangeaient le radis. C'est extraordinaire, non ? C'est que, malgré toutes ces excentricités, c'était jamais le mauvais mot. C'est ça, c'était toujours élégant. C'était toujours d'abord très bien fait, mais il y avait même, quand elle a fait ses chaussures, ce n'était pas à mon époque, les téléphones non plus, mais ce qu'elle faisait, comme la langouste peinte sur une robe que porte la duchesse de Windsor, que l'on voit souvent dans les magazines, c'est que, ce qu'elle faisait, il y avait toujours un raffinement et une élégance, et elle-même était, à mon avis, très, très élégante. Et nous sortions, puisque je dis, elle m'emmenait quelques fois. Je pense que je suis le gigolo de Mme Schiaff-Marielli. Et un jour, je me souviens d'un détail, nous sommes au Théâtre des Champs-Elysées, puis je regarde les pieds de ta grand-mère et je vois qu'elle avait une chaussure violette et une chaussure rouge de King. Et je n'osais pas lui dire que madame, vous vous êtes trompée de pied. Alors je regarde les pieds et puis au moment, je lui dis, ce n'est pas possible, quand c'était trop tard, elle n'allait pas changer de chaussure. Et je lui dis, madame, vous savez, alors elle regarde, elle me dit, qu'est-ce qui se passe ? Et je lui dis, mais vous avez une chaussure rose et l'autre d'une autre couleur. Elle ne l'aurait pas. Mais c'est ça le chic. Mais évidemment, c'était voulu. Alors tu vois, elle avait raison et c'était une leçon pour moi. Le soir, elle n'était pas toujours en noir, non ? Quand tu sortais avec elle, elle s'habillait comment ? Parce qu'elle s'habillait souvent, d'ailleurs, on en a l'exemple en haut, elle avait beaucoup de kimonos. C'est ça, chez elle. Mais, mais, pour sortir. Non, je suis allé quelquefois au Hôtel Lambert ou dans des soirées avec elle, mais, non, elle était toujours très élégante, des jolis bijoux. Elle travaillait beaucoup avec une personne qui avait beaucoup de talent qui était Suzanne Belperron. Oh. Et, non, mais c'était, tu sais, quand je te raconte tout ça, je revis ce moment de bonheur, je peux le dire, et c'est pour ça d'être à tes côtés ce soir et de l'évoquer. C'est à nous que tu apportes du bonheur, vraiment. C'est vraiment un bon souvenir. C'est merveilleux d'entendre ça de toi parce que je suis en train de vivre ça à travers, comme tout le monde, à travers toi et on n'a pas vécu cette époque et ça m'émeut beaucoup. C'était une bonne expérience ces quatre années, pas en l'autre. Et tu allais dire que tu as ouvert directement ta maison après Skiap ? Non, je ne vais pas raconter ma vie parce que on est avec Skiap. S'il vous plaît, oui, racontez-le. On était avec Skiap. C'était très difficile parce que tu vois, maintenant tout le monde veut du luxe, du luxe, on n'en peut plus presque si on appelle le luxe. Et à ce moment-là, à part Boussac qui s'intéresse comme M. Pinault ou M. Arnault à la couture ou à s'intéresser à des griffes qui ont malheureusement disparu. Mais à ce moment-là, si tu veux, tu avais, tu avais, de trouver des capitaux, personne ne croyait à la couture. alors j'avais des amis, les Tétangers, qui étaient des amis d'enfance, Claude Tétangers. Et Claude me disait toujours, tu sais, surtout que M. Tétangers était quelqu'un de très, très important. Et alors Claude m'a dit, tu sais, quand tu auras besoin d'argent, on ira voir papa et puis on lui demandera de t'aider. Comme on déjeunait souvent, le dimanche, il y avait des grands déjeuners de famille chez les Tétangers. Un jour, Claude me dit, écoute, aujourd'hui, on va demander à papa s'il pourrait t'aider. Alors après le déjeuner, nous sommes allés dans le bureau de M. Tétangers et puis M. Tétangers nous reçoit et Claude lui dit, papa, tu connais Hubert ? Oui, oui, bien sûr, je connais Hubert. Et il habille Colette, il habille les petites Murat, enfin toutes les jeunes femmes avec lesquelles j'allais, les jeunes filles avec lesquelles j'allais danser. Et Claude lui dit, Hubert aimerait monter sa maison de couture. Et qu'est-ce que tu penses ? Alors M. Tétangers, un monsieur très, très comme il faut, très bien dit, comment ? Une maison de couture ? Alors Claude essaye de prendre mon parti, il dit, mais oui, parce que tu sais, tu vois ce qu'il a fait. Je lui dis, mais il est hors de question d'investir dans une maison de couture. De là, nous sommes allés au printemps où Hélène Bruglaffont avait son nom qui était propriétaire du printemps, M. Laguilloni, on arrive à voir l'oncle Pierre, je l'appelais aussi oncle Pierre, Hélène arrive et lui dit, oncle Pierre, tu sais, tu connais Hubert, etc. Tu ne penses pas que le printemps faudrait financer peut-être une petite maison de couture ? Et M. Laguilloni voit sa nièce, Hélène, et lui dit, écoute, tu es très gentil, mais tu sais, au printemps, on achète des casseroles et on les revend avec des bénéfices. donc je ne vois pas comment on va investir de l'argent dans une maison de couture, ça ne veut rien dire. Alors, une fois de plus, ça ne s'est pas fait. Et voilà, c'est grâce à Hélène et à son beau-frère qu'on a pu ouvrir la maison pour laisser presse. Est-ce que ce qu'il n'a pas dit quand tu es partie, elle a dû être triste ? Ce qu'il n'a pas dû être triste quand tu es partie, non ? Voilà, elle n'était pas contente, dis-moi la vérité. Elle n'était pas contente. Je ne voulais pas le dire. Alors, le jour où je dois rencontrer ta grand-mère, toujours habillée merveilleusement bien, et je lui dis, ben voilà, il faut que je donne ma démission puisqu'on a trouvé des capitaux, etc. J'arrive dans son petit salon, dans son bureau ravissant, avec les jolies boiseries, et ta grand-mère, chapeau, tout ça, toujours élégant, et je lui dis, madame, je voulais vous voir, avoir un rendez-vous avec vous parce que, voilà, j'ai décidé, malheureusement, de vous quitter, et je lui dis, j'aimerais voler de mes propres ailes, tu vois. C'était un peu timide, elle me regarde un peu bougon et furieuse, mais mon cher, vous allez faire faillite. Alors là, on n'avait jamais eu un mot et du tac au tac, je n'ai pas résifié, madame, ce que vous venez de me dire me portera chance. Ah, c'est joli ça. Je ne nous sommes pas, je ne nous sommes pas revus après. Jamais ? Non, ce qui m'a fait beaucoup de peine parce que, comme je t'ai dit, j'avais une énorme admiration pour ta grand-mère. Pourtant, elle a écrit dans son autobiographie, elle a écrit comment elle vous admirait et comment elle regrettait que vous soyez partie. Elle a écrit dans sa biographie comment elle t'admirait et combien elle t'admirait et combien... Je ne sais pas si je n'ai pas lu sa biographie, mais ça me fait plaisir. Et qu'elle était triste que tu étais partie. Achète le livre, Shocking Life, tu ne l'as jamais lu ? Tu me l'as dit qu'à ça. Ah, ben oui. Mais c'est un... Enfin, voilà, c'était quatre années de bonheur, tu vois. Ah, écoute, ça me fait très plaisir d'entendre tout ça. Et pourriez-vous nous dire si vous pensez l'influence qu'elle a eu sur les générations futures des couturiers ? Je n'ai pas compris. L'influence qu'elle a. L'influence sur les couturiers d'aujourd'hui ? Sur les générations ? Sur les couturiers des gens. Elle a changé. Elle a été très importante si on s'intéresse à la molle et si on connaît l'histoire de la molle parce que c'est ça qui est formidable. C'est l'évolution de tout ce qui s'est passé. L'arrivée, je dirais, au moment où Chanel, qui a eu un énorme succès, arrive à devenir plus faible. Ta grand-mère arrive et met tout par terre avec des vêtements, des créations, des choses tout à fait révolutionnaires et osées, je dirais. Et en même temps, avec un caractère fou parce qu'elle s'est exprimée et elle a fait des choses absolument ravissantes et des broderies ravissantes. Et elle avait justement aussi des artistes comme Vertez, comme Dali, comme Béra, comme toutes ces personnes qui ont fait un mouvement et qui ont créé ce mouvement autour du talent de ta... Elle a su les utiliser et eux étaient ravis de travailler avec une femme qui avait, si tu veux, un caractère tel et qui était différent des autres parce qu'elle osait et elle était... Elle était une artiste elle-même. Tu crois pas ? Complètement. C'est pour ça qu'ils pouvaient s'aspirer l'un de l'autre et travailler ensemble, tous ces grands artistes. mais c'était une grande, grande image de la couture de ta grand-mère. Et puis après ça, c'est toi qui arrives, voilà. Oh ! C'est bon. Merci. Ça a été des... Mais toi, tu dois nous parler un peu plus. Moi, je suis très baba. Mais c'est merveilleux. On est fascinés. Moi, je vois comme... Alors, Marissa, justement, nous présentons de la couture dans les salons d'exposition mais aussi des souvenirs de l'appartement de la rue de Berry avec du mobilier, des tableaux. Est-ce que vous pourriez nous évoquer un peu cet appartement de la rue de Berry qui est, je crois, son dernier domicile parisien et puis l'atmosphère qui y régnait ? C'était un hôtel particulier qui avait un jardin derrière, une cour devant et que Napoléon avait donné à la princesse Mathilde, je crois. Et donc, quand on rentrait dans cette cour, on était... Il y avait M. X, le boxeur de ma grand-mère qui arrivait, comme ça, déjà intimidant. Et après, on rentrait à la porte d'entrée et il y avait M. et Mme Satan qui étaient là et qui sont là et qui étaient très comme ça... C'est-à-dire qu'on voulait être du bon côté de M. et Mme Satan. Et ils protégeaient la maison, ça se voyait. Et il fallait toujours laisser quelque chose dans la main de Mme Satan parce que, comme les gens, quand ils rentraient dans la maison, on voulait que ça leur porte chance plutôt que le contraire. Et tout le monde posait comme ça, comme dans la fontaine de Trévis, une petite pièce ou une bague sur un doigt, tu sais. Et oui, alors, c'était toujours plein de monnaies de tous les pays. Et ça, c'était à l'entrée. Et après, on rentrait dans un univers tout à fait extraordinaire parce que ma grand-mère était, comme disait Hubert, elle voyageait beaucoup, elle avait beaucoup d'amis artistes, donc tous ces gens que tu as nommés, plus Giacometti, plus Picasso et des gens comme ça. Et donc, tout ça, il y avait un peu de leurs cadeaux, de ce qu'elle avait acheté chez eux, de ce qu'il leur avait donné et puis des souvenirs de ses voyages un peu partout dans le monde. Donc, il y avait un mélange de choses très éclectiques qui venaient du monde entier, des choses qui étaient posées par terre, n'importe où. Elle regardait, par exemple, le soir, moi, j'ai habité Ruth Berry avec elle, dernier étage et je descendais le soir pour lui dire bonsoir. Et elle était toujours, elle s'était toujours changée, elle était toujours dans ses beaux kimonos chinois avec plein de bijoux comme ça, même si elle était toute seule assise sur sa peau de panthère devant sa télévision sur des Larousse 18e qui avaient une valeur extraordinaire. Elle avait sa télé qui était posée là et elle regardait seule dans cette somptueuse comme ça d'une élégance et d'un glamour fou mais juste pour manger deux petites côtelettes qui avaient été cuites par son maître d'hôtel chinois qui était la seule personne qui l'intimidait vraiment à qui elle avait peur parce que lui, il arrivait, il tapait des pieds, il criait, on ne comprenait rien de ce qu'il disait et elle n'osait rien lui dire. Jean, il s'appelait, qui restait avec elle toute sa vie. Et donc, alors, ce salon merveilleux où il y avait ces tapisseries et ces Giacometti et toutes ces choses un peu partout qui étaient posées, des beaux tableaux, des tapis merveilleux et tout ça, c'était fait par elle. Elle n'avait pas de décorateur, il n'y avait pas de... Voilà, tout ça, c'était son goût, c'était tout à fait ce qu'elle aimait elle, c'était son univers et elle avait vraiment créé cette atmosphère qui était tout à fait unique. Après, il y avait une salle à manger avec toujours des grands animaux en faïence sur les tables d'eux, une grande cage qui est aussi dans la vente et, en fait, des tas d'objets, les panthères, les fameuses panthères qui étaient toujours devant cette cheminée où il y a fameuses photos d'elle et de Drian et il y a beaucoup de photos d'elle devant ces belles panthères qui venaient, je crois... Elle avait un grand jardin aussi. Elle avait un grand jardin derrière. Mais je savais que c'était l'hôtel de la Duchesse de Berry. Ah, c'est la Duchesse de Berry. Je crois que c'était la Princesse Mathilde. Non ? C'est la Duchesse de Berry. Non, tu as raison, c'est la Princesse Mathilde. Ah oui. Je ne sais pas si la Duchesse de Berry n'a pas passé quelques temps là. C'est sûr, peut-être. C'était un très bel hôtel. Oui, très, très bel hôtel. Et derrière, elle donnait des fêtes absolument incroyables. C'est connu la fête qu'elle avait donnée. Tu étais là pour le ballon ? Oui, formidable. Avec un énorme ballon montgolfière dans le jardin. Et tous les ballons qui étaient partout dans les arbres. Non, c'était formidable. Ah, raconte un peu, c'est le merveilleux. Raconte le bal du ballon. Pardon ? Raconte le bal du ballon parce que moi, on n'était pas là. Tu n'étais pas là ? Non, moi, j'étais pas née. Je ne sais pas, c'était qu'à l'année. Enfin, si j'étais née, j'étais toute petite, on ne m'a pas invité. Oui, donc, je n'avais pas J'étais au lit. Non, c'était entièrement tous les arbres parce qu'il y avait ce grand jardin en profondeur et tous les arbres étaient remplis de ballons de toutes les couleurs accrochées comme ça. Et puis, de m'installer, de m'engloisser au centre du jardin et tous les amis de ta grand-mère et clients, tout ça, qui avaient mis leurs plus beaux bijoux. Et c'était avec un orchestre merveilleux. Non, c'était une très, très belle soirée. Et les gens montaient dans la montgolfière ? Je me souviens parfois que c'était plutôt risqué. Plutôt risqué. En tous les cas. Elle avait une imagination sans bord. C'est vrai, sans bord. Donc, elle faisait des choses différentes des autres. Mais tu sais, il faut le faire quand elle ne se trouvait pas belle. Tu sais ça. Elle était toujours complexée par son physique. Elle se trouvait laide comparée à sa soeur. et donc, elle remplaçait ce sentiment qu'elle avait par, justement, ce n'était pas provoquant, mais elle tirait partie de son physique, de la façon dont elle s'habillait, de la façon dont elle, du personnage, et puis, elle était vraiment un personnage. On ne pouvait pas... Moi, je trouvais qu'elle avait une grande beauté, au contraire. Comment ? Moi, je trouvais qu'elle était très belle. Les photos qu'on voit d'elle, mais en tous les cas, elle a planté les fameuses graines dans son nez, dans ses oreilles. Tout le monde sait cette histoire, non ? Quand elle était jeune. Pour avoir des fleurs qui pousseraient comme ça pour la rendre plus belle. Tu vois comment commence à faire des choses déjà jeunes. C'est dangereux des gens dans son nez. Non, mais oui, on l'a enlemet à l'hôpital d'urgence. Elle a failli étouffer. Elle avait imaginé qu'elle serait couverte de fleurs et qu'elle serait belle. C'est merveilleux, non ? Déjà, on voit le personnage. Et donc, alors après, je montais les matins pour prendre le petit déjeuner avec elle. Elle prenait toujours son petit déjeuner dans son lit avec un plateau, avec des très jolies chemises de nuit brodées, comme ça, enfin en dentelle, avec des très jolies épaules. Elle avait une très jolie poitrine et elle était là avec des coussins shocking, pink, comme ça, des petits coussins roses en forme de cœur. Et après, moi, je m'assayais sur le lit, elle prenait son petit déjeuner. Après, elle allait dans cette salle de bain qui était immense, qui était comme un salon avec des meubles merveilleux et tout ça, sa baignoire et elle se mettait à son dressing table et elle se maquillait et elle prenait le fond d'un pot, elle brûlait le fond avec une bougie avec une bougie ou une allumette et elle se mettait le noir comme ça sur les yeux du fond du pot. Ça me fascinait, elle se maquillait comme ça. mais moi qui aime les yeux comme ça, un peu misty, j'ai trouvé ça génial. Comment votre grand-mère a-t-elle réagi quand vous lui avez dit que vous alliez être mannequin ? Pas bien du tout. Puis actrice ? Non, parce que, en fait, je pense, avec du recul sur la vie et un peu plus de maturité, à l'époque, je ne comprenais pas du tout pourquoi elle était si fâchée. Mais je pense que c'était une... parce que quelqu'un après m'a dit des années plus tard qu'elle était venue à New York pour... parce qu'elle avait ses licences américaines et après qu'elle a fermé la maison de couture et qu'un jour, cette jeune assistante devait passer la journée avec elle et elle était... elle est montée dans une voiture, elle ne lui a pas adressé la parole, elle était comme ça, assise pendant trois jours, elle ne lui a pas parlé et la petite était terrorisée et à la fin de ces trois jours, elle lui a dit je suis vraiment très, très, très inquiète parce que ma petite fille a pris un appartement toute seule à New York, elle a 17 ans et je suis folle d'inquiétude. Et en fait, je crois que ça, ça m'a beaucoup touchée d'entendre ça des années plus tard parce que je n'ai pas réalisé qu'en fait, elle voulait me protéger beaucoup, elle voulait que je me marie très convenablement avec quelqu'un de très bonne famille, quelqu'un qui me protégerait et que je ne fasse pas la vie qu'elle a faite, elle. En fait, c'est exactement ce que j'ai fait dans une autre dimension, dans une autre sphère, mais j'ai quand même suivi exactement ce qu'elle a fait. Je suis partie très jeune, j'ai fait ma carrière, j'ai vécu toute seule, j'ai osé faire plein de choses et je crois que comme ça a été difficile d'être une femme seule à une époque, elle a été très courageuse, il fallait beaucoup de force, beaucoup de courage, je crois que ça lui faisait peur que moi, je prenne cette voie et que je ne sois pas protégée dans la vie et que je prenne une voie si, et puis à l'époque aussi, les années 60 et 70, c'était des époques un peu folles où on était très comme ça, libre et assouciant, on s'habillait, enfin, elle n'était pas d'accord du tout avec, quand je sortais dans la rue, elle me disait tu ne vas pas sortir comme ça dans la rue, tu as l'air d'une pute, c'est tellement pas élégant, c'est affreux, c'est mini-jupe, et elle était furieuse avec Diana Vreeland parce que Vreeland m'avait commencé avec Vogue et tout ça, donc ça ne lui plaisait pas que j'étais dans ce monde de la mode. Après, quand j'ai commencé à faire du cinéma, ça lui plaisait plus. Ça lui a plu, sauf que la seule chose qu'elle m'a dit, c'est je ne comprends pas pourquoi tu pleures dans tous tes films. Oui, tu pleures dans tous tes films. Elle n'a pas vu Barry Lyndon, ça c'était... mais c'est le seul commentaire que j'ai eu. Mais j'ai su qu'après, par ses amis, qu'en fait, elle collectionnait toutes les photos de Vogue et qu'elle les regardait en cachette. Elle ne me disait pas ces choses-là. Donc quand je descendais la voir le soir ou l'embrasser comme ça, elle était toujours très comme ça. Elle était absolument... assez... Puis elle me disait tu ne vas pas sortir comme ça et j'avais du mal à un peu, tu sais, la réchauffer. Sachant que... Et puis, bon, les gens que je fréquentais, elle trouvait que c'était complètement... que j'étais un peu trop fofolle, quoi. Il y a une chose qui était très amusante. À un moment, elle habillait Cécile Soren. Oui. J'imaginais que c'était tout le même... Ça, c'était avant que je travaille pour elle. et l'histoire, je trouvais fantastique. Cécile Sorel, qui était devenue marquise de Ségur et qui s'habillait en nonne parce qu'à la fin de sa vie, elle s'habillait comme une chœur de Saint-Vincent-de-Paul. Ah oui. Donc d'arriver et de voir Cécile Sorel en chœur de Saint-Vincent-de-Paul pour ses essayages, c'était une même assez invraisemblable. Et alors, Cécile Sorel commande une cape et puis elle n'était pas d'accord sur l'emploi de la cape. Alors elle commence à discuter avec sa grand-mère. Elle lui dit, non, non, je trouve qu'il manque, c'est pas assez large pour ce que je veux. Alors, ce cape se fâche un peu. Elle lui dit, écoutez, ma chère, je sais ce que je fais, je connais le métier. Alors Cécile Sorel lui dit, écoutez, vous allez voir que je ne me trompe pas. Cécile Sorel descend avec la cape, l'essayage de la cape, elle avait une voiture décapotable. et elle monte dans la voiture et elle dit au chauffeur, faites le tour de la place Vendôme et allez un peu plus vite pour qu'on voit le développement de ma cape. Imaginez, ta grand-mère en balutant et voyant, c'est si Sorel debout faisant le tour de la colonne qui allait s'envoler avec la cape et les reviendra. Vous voyez, Elsa, il manque au moins un mètre ou deux dans la cape, qu'il faut me changer ma cape. C'est très drôle. comme ça. C'est tellement amusant. C'est une époque tellement amusante, je crois. Formidable. Oui. Parce que tout le monde, ta grand-mère, tout le monde le sait bien sûr ici, parce qu'il y a, je crois, de nombreux journalistes qui avaient commencé avec des tricots. C'est ça. Avec du jacquard et avec une fameuse cravate qui était pris dans le tricot. Et alors, ce très joli mannequin qui était Bettina Bergerie, qui était mannequin, est venu de New York et a été un des premiers mannequins à poser pour sa grand-mère avec ce fameux tricot que l'on voit de temps en temps en photo. Bettina Bergerie qui était absolument ravissante comme notre amie Bettina. Mais les premières photos des maillots de bain et des tricots que ta grand-mère a lancés, ça a été son départ. Son départ, oui. C'était formidable. Elle a quand même utilisé aussi des... Elle était très, très, très moderne. Enfin, quand on pense... Très moderne. Les tissus qu'elle utilisait, les formes, et puis après, pendant la guerre, comment elle a vraiment suivi le cours des choses et la femme pratique avec les vêtements parachutes et les zips et les grandes poches pour que les femmes soient pratiques et qu'elles ne s'étaient plus... Bon, ces grandes sorties en société, mais la femme qui devait descendre in the trenches et être dans la Croix-Rouge et faire des choses sensées, non ? Oui, absolument. Et tu vois, ce que je trouve, c'est que Yves Saint-Laurent comme moi-même avons été très influencés par ta grand-mère et que quand on voit, d'ailleurs, dans les lignes de Saint-Laurent, ce côté très épaulé et les bêtons bijoux, Yves, comme moi, on a repris ses tailleurs classiques dans des lénages un peu rugueux, tu vois, des lénages avec du caractère, très épaulés, quatre boutons bijoux et puis ça y est. Yves a refait ça, moi je l'ai refait, Philippe Venet qui est ici présent l'a refait et c'était l'influence de ta grand-mère par ce côté, une grande sobriété, même à travers son excentricité, elle avait un classicisme, si tu veux, rien et puis comme ça, comme ma veste que je disais, ça c'est Skiap. Là tu es un peu plus. Les broderies et les boutons, non mais ça, c'est le strict minimum, très bien coupé et puis ça c'est Skiap cette veste-là. C'est Skiap ça cette veste. Ça t'intéresse quand même. Oui, oui, oui. Mais tu me montres tes boutons. Ça c'est les, oui. que tes boutons, plus ça, tu vois, c'est déjà un peu plus que juste des boutons bijoux. Ah oui, mais ça c'est elle qui les a mis. Oui, oui. Mais ça je... Pour terminer, je pense que si certains d'entre vous ont des questions... Écoute. d'entre vous... Haute-sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?